C'est bon ? On peut y aller ? Bonjour à tous. Vous êtes probablement au courant, mais au cas où il n'y en aurait que ce soit pas, je ne vais pas vous parler de ce qu'est-là, je vais vous parler de REST. Un nouveau langage de programmation, qui est développé par Metila, et auquel je m'intéresse depuis un peu plus d'un an et demi, auquel j'ai fait quelques contribues minimes, et quelques projets non triviaux autour de REST. La question que tout le monde se pose, chaque fois que quelqu'un fait un nouveau langage, c'est pour quoi faire, à quoi ça sert. Un petit rappel historique rapide quand même. REST, c'est un truc qui a commencé en 2007, c'était au départ le projet perso d'un ingénieur de Modila, qui s'appelle Gradleport. Modila a récupéré le truc en 2009. En 2010, ils ont ouvert le développement sur GitHub. En 2011, ils ont réussi à faire un premier compilateur écrit en Rust, qu'ils ont compilé l'UM, et ils ont pu dégager le premier compilateur qui était écrit en camel. La première version mineure, soit-disant stable, que personne n'utilise, la première c'était à 0.2012, actuellement on est à 0.12, et c'est pas exclu, j'en ai une première version stable 1.0 qui est en production entre d'ici six mois et demi en an. Ok, donc pourquoi Rust ? Si on devait résumer le but de Rust en une phrase, ce serait un langage moderne pour faire la programmation système. Dans cette phrase, il y a plusieurs trucs, donc je vais détailler déjà ce que j'entends par programmation système et ce que j'entends par moderne, parce que des fois les gens ont des idées un peu fausses là-dessus. Donc la programmation système, ça peut être plein de choses. typiquement, c'est ce qu'on fait en C ou en C++, ou plutôt ce qu'on devait faire en C et en C++, parce que les gens utilisent souvent C et C++ pour faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Mais disons que Rust est fait pour les cas dans lesquels l'utilisation de C et C++ sont justifiés actuellement, c'est-à-dire tout ce qui a besoin vraiment de performance importante. Alors quand je parle de performance, c'est pas uniquement une question d'implémentation. il y a des langages de haut niveau qui se compilent vers du code natif ou qui ont des performances très acceptables. Mais dans le cadre de la programmation système, ce qu'on a surtout besoin, c'est de contrôle. C'est de pouvoir être hyper explicite sur tout un tas de choses qui vont se passer dans les machines, notamment la gestion de la mémoire, l'interface avec les synchronisations, plein de choses. Donc quelques exemples de programmes comme ça, une liste non exhaustive, il y a tout ce qui est moteur, par exemple moteur web. Donc Cervo, c'est un moteur web qui a été créé par Mozilla en même temps que Rust et qui évolue en même temps. Et il y a beaucoup de feedback des gens qui travaillent sur Cervo qui contribuent au développement de la base lui-même. Donc le but, c'est d'avoir un moteur de rendu un peu expérimental qui profite pleinement des architectures multicores, des choses comme ça. C'est pas prévu qu'il soit embarqué dans Firefox, du moins dans les médias, mais dans quelques années on peut toujours rêver. Les moteurs 3D, les moteurs de recherche, des systèmes d'exploitation, du logiciel embarqué, pourquoi pas du logiciel serveur qui a besoin de latence très faible, parce qu'il y a besoin de jeter beaucoup de connexions en pari réel, ce genre de choses. Et, je ne sais pas, des runtimes pour d'autres langages de programmation par exemple. Donc, pourquoi le moderne ? Donc, les langages de programmation de systèmes, j'ai dit que c'était en général C++. Qu'est-ce qui ne va pas avec C++ ? Pourquoi on a besoin d'emplacer C++ par quelque chose de plus moderne ? Il y a plein de choses qui ne vont pas avec C++. Tout d'abord, la sûreté mémoire. Je ne sais pas s'il y en a qui font du C++ par ici, mais si vous avez déjà dû jouer avec les allocations mémoires à la main, vous avez forcément pris des sec-folds à un moment donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sûreté mémoire, et il n'y en a pas du tout dans C++. C'est complètement reprogrammeur de se débrouiller avec ça. L'expressivité. Ici, on est quand même dans l'oscalier I.O. On a mis dans les langages fonctionnels. Ça permet d'étire des programmes concis, clairs, élégants. C++, c'est absolument l'opposé de ça. Et enfin, C++, c'est un langage qui est vieux et qui n'est absolument pas prévu pour la concurrence. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'on ait des threads dans la bibliothèque standard. Et le modèle mémoire de C++ n'est absolument pas prévu pour la concurrence. Ce qui fait que quand on peut en faire, c'est comme pour la gestion de la mémoire, on est complètement libre de faire n'importe quoi et d'essayer au programmeur de se débrouiller. Donc si j'essaie de résumé tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Rust, c'est un langage qui se veut système. Donc il veut donner au programmeur le plus de contrôle possible sur ce qui va se passer dans la machine, mais tout en garantissant le plus de sûreté possible statiquement. On ne veut pas de vérification à l'exécution qui introduise de l'overend. On veut que le compilateur puisse vérifier le plus de choses possibles à l'avance, qui permet d'écrire des programmes concurrents et, malgré tout ça, qu'il soit quand même plus expressif que C++. Donc là-dessus, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Donc, tous les trucs que Rust propose et que je ne vais pas vraiment présenter, parce que c'est des choses qu'en principe, les gens qui font des langages fonctionnels connaissent déjà. Donc on a des types algébriques, des types sub, des typos, des trucs comme ça, du pattern matching, ça va avec, des langues d'expression qui sont des clusters, donc je vais peut-être en parler un peu à la fin si j'ai le temps, parce que leur représentation interne est quand même intéressante. Du polymorphisme, soit statique avec des generics, donc des fonctions qui vont être monomorphisées à la compilation, donc c'est plus ou moins l'équivalent des templates sur C++, sauf que le système de type, on les vérifie un peu plus. Dynamique avec ce qui s'appelle des trade objects, donc des trade objects, c'est en gros un pointeur vers des données et un pointeur vers une vétable pour faire du dynamique dispatch, donc c'est plus ou moins l'équivalent des interfaces à C++. Et la concurrence, je vais peut-être en parler un petit peu par-ci par là, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que de toute façon, ça repose essentiellement sur le modèle mémoire de base, et c'est de ça dont je vais vous parler plus en détail. Donc maintenant, je vais vous parler plus en détail de comment Rust entend concilier le contrôle dans un contexte de programmation de système avec la sûreté statique sur la gestion de la MMA. Donc ici, on a un joli schéma que j'ai piqué à Nico Batsakis, qui est un des corps développeurs de Rust, qui travaille chez Mozilla, et qui montre que dans les langages traditionnels, on a en général une opposition systématique entre le contrôle et la sûreté d'exécution. Donc ici, complètement à gauche, on aurait C++. Complètement à droite, j'ai mis Ascale. Et au milieu, il y a des trucs intermédiaires, ML. Scala, ça serait probablement même niveau que ML. Ascale, si il est complètement à droite, c'est pas tant qu'il propose beaucoup plus de sûreté que les autres, mais c'est surtout qu'on perd encore plus de contrôle. Il y a carrément le contrôle sur l'ordre dans lequel les choses se font dans les machines. Et puis après, en dehors du diagramme, il y a des trucs un peu à la con, genre les trucs qui n'ont ni contrôle sur des langages un peu bizarres, genre Python, JavaScript, etc. Les trucs sans système de type, pas du tout adaptés aux problématiques du vrai monde. Et Rust, ça serait aussi en dehors, vu que lui, ça serait d'avoir les deux à la fois. Éventuellement au prix d'une perte en expressivité, mais bon. Donc comment on peut se débrouiller pour arriver à concilier les deux ? Une possibilité, c'est le garbage collector. Mais le garbage collector, ça ne garantit pas la destruction déterministe des objets. Oui, on ne sait pas quand est-ce que la number va être libérée. En programmation système, c'est complètement inacceptable. En plus, c'est un overhead de runtime. Pour citer quelqu'un qui travaille chez Mozilla sur Firefox, quand on part pour de la mémoire, on a perdu en programmation système. C'est aussi simple que ça. Et un garbage collector, c'est un truc qui ne va pas pourrir toute la mémoire pour tracer le graphe des objets abriés. Donc c'est inacceptable aussi. Et puis de toute manière, ça requiert un runpack, ce qui le rend complètement inutilisable sur tous les cas d'utilisation où on ne peut pas se permettre d'avoir la même taille. Des scénalotations, de l'embarquer, ce genre de choses. Donc en bref, le garbage collector, ça ne correspond pas aux objectifs de Rust. Donc comment on va faire ? Bon, il va falloir que je détaille un peu plus qu'est-ce qu'on entend dans Rust par contrôle sur la mémoire. Alors, la première question, c'est celle de la représentation des données. Dans beaucoup de langages de programmation, toutes les données ont une représentation uniforme. Donc les données productives sont stockées telles quelles, et toutes les structures complexes sont allouées et stockées en forme de pointeur. En poste, on a choisi d'avoir une représentation non uniforme. On peut choisir si les structures sont boxées ou unboxées. Ça te permet d'allouer que quand on le veut vraiment, le résultant, les structures sont stockées directement dans la stage. Et enfin, du coup, ça permet de choisir aussi systématiquement si on va passer par copie, c'est-à-dire si on va recopier le petit bout de stack plus loin, ou si on va juste copier l'emporteur. Passer par copie, ça pose encore plein d'autres questions. Copier des objets dans un langage islam, ça peut se faire de toutes façons différentes. La façon la plus naïve, c'est une copie profonde. On copie l'objet. Chaque fois qu'on rencontre un pointeur, on copie aussi l'objet qui est pointé. A la fin, on obtient deux objets qui sont totalement indépendants. Mais c'est super bon. Sinon, on peut faire une copie superficielle. Une copie superficielle, ça va vite. On est juste à recopier les bits un par un. Le problème, c'est que si dans nos structures, il y a des pointeurs, à la fin, on va se retrouver avec deux structures qui pointent sur la même chose. Donc c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? En programmation système, on veut savoir quand est-ce qu'on va élever des choses. Bon, ça, ça va. Et on veut aussi savoir quand est-ce qu'on va les libérer. Et pour pouvoir libérer une donnée sans risque de faire exploser le programme, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait rien d'autre qui pointe dessus. Si on a un pointeur sur une donnée et qu'on la libère, si ce pointeur est toujours valide, il y a un risque qu'on accède à des données qui ont été libérées. Donc l'aliasing, le fait d'avoir plusieurs pointeurs vers une même donnée est dangereux. Alors, en C++, on se débrouille tant bien que mal pour éviter ça. Le problème de C++, c'est que par défaut, toutes les structures sont copiées superficiellement. Donc ça introduit de l'aliasing, c'est du structure contient des pointeurs. Ce que font les développeurs C++ en général, c'est qu'ils surchargent un constructeur de copies pour faire en sorte que ça fasse, par exemple, une copie profonde à la place. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Du coup, on va se retrouver à dupliquer des énormes quantités de données, parfois de façon totalement invisible de l'utilisateur d'une API. Pour finir, l'autre solution, c'est donc complètement supprimer le destructeur de copies pour qu'ils soient interdits et pour forcer un peu l'utilisateur à réfléchir. Est-ce que je veux copier ? Est-ce que je veux garder un pointeur sur la même chose ? Bon, mais ça suffit pas. Et pour ne rien arranger, la mutabilité rend les choses encore pire. Comme petit exemple. Donc ici, j'ai un petit code C++ qui alloue un vecteur. Donc en C++, comme en Rust, on a une représentation non uniforme des données, ce qui veut dire que notre vecteur, il est placé directement dans la stack. Alors, ce ne sont pas les données du vecteur qui sont dans la stack, c'est sa structure. Sa structure, c'est trois champs. Un pointeur qui pointe sur les données. Un entier qui indique le nombre de données présentes. Et un dernier entier qui indique la taille de la zone à bruit, qui ne correspond pas forcément à le nombre d'éléments présents dans le vecteur. Et ensuite, je prends une petite référence, donc un petit pointeur, sur le premier élément du vecteur. Ici, dans mon cas, j'ai dit que c'était les strings qu'il y avait dans le vecteur. Donc ici, là encore, la string, ça a la même représentation qu'un vecteur de caractère. Donc ici, on va retrouver les mêmes trois champs à l'intérieur. Et si on avait un langage à GC, on évolue beaucoup plus dans les directions. Ça va ? Bon. Maintenant, donc reprenons le vecteur. Il y a qu'un seul élément dedans. Une seule string. Je prends un poteur dessus. Et je décide d'allouer un élément. Mais pour une raison x, y ou z, Capacity est déjà égal à length. Donc, ma zone mémoire est déjà complètement remplie. Et j'essaie d'ajouter un élément. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, le vecteur va devoir ré-allouer. Il alloue une zone plus grande. Il peut facilement mettre à jour son propre pointeur pour le faire pointer vers la nouvelle zone où il a ajouté l'élément. Par contre, il a rempli l'information du fait qu'il y a des références qui se balident dans le coin. Et donc, je m'en trouve avec une référence qui pointe n'importe où. Donc, ça, c'est super dangereux. Ça peut amener à tout un tas de problèmes. Par exemple, ce qu'on appelle l'invalidation d'itérateurs en C++. Donc, c'est un exemple de pourquoi la mutabilité combinée avec la gazing est fondamentalement dangereuse. Ici, j'ai de la mutabilité. Je modifie un élément en place. Et ici, j'ai de la gazing. Je prends un pointer sur un élément. Donc, le but, c'est d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Ça tombe bien. Parce que dans Rust, on a un système de type intelligent. Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour, déjà, empêcher la gazing quand on va faire la destruction déterministe du RAI. Donc, interdire des copies superficielles pour savoir quand est-ce qu'on va libérer des choses. Et en même temps, interdire la gazing quand on va avoir de la mutabilité. Donc, on va utiliser notre système de type pour empêcher, à l'avance, d'avoir de la gazing sur des données mutables. Donc, le point clé de Rust, qui permet ça, c'est ce qu'on appelle l'ownership. L'ownership, c'est le point vraiment central de toute la sémantique de Rust autour de la gestion de la humeur. C'est ce qui dit que chaque variable possède les données qu'elle contient. Bon, soit. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? En fait, ça dépend. Il y a deux types de données fondamentalement différentes. Il y a des données qui sont copiables. On les appelle aussi POT ou Plane All Data. Donc, c'est des types primitifs, des entiers, ou des structures qui ne contiennent que des types primitifs. Autrement dit, tout ce qui ne contient pas de pointer. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est essentiellement ce qui ne contient pas de pointer. Ce sont des données qu'on peut copier superficiellement, à base de même copie, bit par bit, sans que ça pose aucun problème. Donc ici, en plus, je crée. On commence par affecter en grand style une variable. Le petit U, c'est parce que les entiers sont génériques en Rust. Et on a plusieurs types entiers de plusieurs tailles et de signes différents. Et comme je ne l'utilise pas pour autre chose que l'affiché, il n'aurait pas été capable de déduire le type exact. Donc il faut le noter, tant pis. Ensuite, ici, au moment où je fais une addition, je fais une copie de X, que je mets dans le grec, mais ça n'a plus d'importance. Ça paraît totalement normal comme code, mais ce n'est absolument pas le cas pour les autres types de données, qui sont les données non copiées. Ce sont des données qu'on ne veut pas copier parce qu'elles contiennent des pointer. Par exemple, le type box-t, c'est un type générique. On reconnaît la syntaxe à Chevron, pour ceux qui sont familiers avec la syntaxe de C++. Rust essaie quand même de garder des familiarités avec la syntaxe de C++, vu que les développeurs C++ sont leur public principal. Donc ce type-là, c'est en gros un pointer vers une donnée allouée dynamiquement sur le table. Donc on ne veut pas pouvoir réaliser une copie bit par bit de ce type-là. Sinon, on se retrouve avec les deux pointer qui comptent sur la même chose, et on ne sait plus quand est-ce qu'on a le droit d'appeler free ou pas. En fait, c'est plus que juste les données qui contiennent des pointer, ce sont toutes les données qui possèdent un destructeur. Un destructeur, pour rappel, c'est la fonction qui est appelée quand la donnée sort du scope. Si je prends par exemple l'exemple d'un type qui contiendrait uniquement un entier, mais qui correspond à un descripteur de fichier. Au moment où je crée ma donnée, j'appelle fopen, j'ouvre le fichier, et je récupère le descripteur. Le rôle du destructeur, ensuite, est d'appeler fclose. Le destructeur doit être lancé une seule fois. Si j'appelle fclose sur un descripteur de fichier qui a déjà été fermé, ça ne marche pas. Si ma donnée a été copiée, dès que je me retrouve avec deux fois mon type de fichier, et que le destructeur est appelé deux fois, je vais avoir un problème. Encore pire, si j'utilise une copie après que le destructeur des deux ait été appelé, et que le fichier ait été fermé. Donc, on peut généraliser ça à toutes les données qui ont un destructeur, et dans le cas de box-t, le rôle du destructeur, c'est simplement de libérer la mémoire à jouer dynamiquement. Est-ce que ça va, ou est-ce que je vous perds complètement ? Donc, pour empêcher la copie, on a ce qu'on appelle les moves semantics. Je fais un exemple. Ça ressemble à ce que j'avais tout à l'heure. Donc, cette fois, j'ai marqué box. Box, c'est le mot clé pour réaliser une allocation dynamique. Donc, box-1, ça me renvoie un type box-pits. J'alloue dynamiquement un entier, mais ça me renvoie un pointeur vers un entier alloué dynamiquement. Je le mets dans la palette X. Ensuite, j'en fais une copie. Du moins, c'est ce que je crois. Et ensuite, j'essaie de voir un jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans X ? Et bien, ça ne compile pas. Ça ne compile pas, ça me dit « Use of moved value X ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, ce qui s'est passé, c'est que la propriété de la zone allouée a été transférée à Y. Ce qui s'est passé derrière dans la machine, c'est une copie superficielle. C'est un même copier. J'ai copié les bits de X vers Y. Donc, c'est très rapide. Mais, le compilateur, maintenant, sait que X a été déplacé. Et techniquement, les données n'ont pas été déplacées. Elles sont toujours à la même barre. Mais statiquement, je ne peux plus utiliser X. Le compilateur ne m'empêche. Et c'est même probable qu'il réutilise la place pour allouer d'autres variables dedans. C'est le rôle de l'optimisateur de cas. Mais quoi qu'il en soit, c'est impossible d'utiliser X après qu'Y ait été déplacé dans Y. Donc, on bénéficie statiquement que tout variable qui est copié n'est plus utilisable pour introduire de la liaising. Alors, on peut quand même faire des copies, heureusement. Pour ça, il y a un trait. Donc, un trait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et tu vas avoir une classe type. Donc, il y a un trait qui fournit une méthode clone qui permet de réaliser une copie profonde. Donc, là, ça, ça marche. Du coup, il faut l'appeler explicitement. C'est toujours mieux qu'un constructeur de la copie qui se lance, on ne sait pas trop quand, des poissons qu'on s'en aperçoit. Donc, pour résumer, l'ownership, ce qui correspond en théorie des types à ce qu'on appelle des types affines, ou types linéaires, qui peuvent être utilisés une seule fois, ça garantit la destruction des terministes. Puisque, ici, si je reprends mon exemple précédent, à la fin du bloc, je l'appelle le destructeur de Y. Y sort du scope. Je ne vais pas appeler le destructeur de X. X a été déplacé, je ne m'en occupe plus. J'appelle le destructeur de Y. Il va libérer cette box. Et ça ne pose pas de problème, vu qu'il n'y a aucun autre pointeur dessus. Donc, ça garantit la destruction des terministes sans problème de liasing. Donc, ça empêche, je vous ai dit que ce qui posait problème, c'était d'avoir à la fois de la liasingité et de la mutabilité. Là, on empêche le liasing. Donc, de fait, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, ça peut être vachement utile pour faire la concurrence. Parce qu'on peut l'implémenter avec un passage de message, qui soit à la fois sans danger et vachement rapide. Si je veux passer une énorme structure à un autre thread, je passe juste un pointeur de haut niveau. J'ai juste une copie superficielle. Et dans l'autre thread, je récupère les données. Donc, passer les données par message est hyper rapide. Mais je n'aurai pas de data release ou d'accès conférent, vu que le thread initial n'aura plus avec ces données. Elles ont été mauvais, déplacées. Et le compilateur empêchera tout accès futur à ces données. Ça existe en C++. J'ai mis une petite étoile quand même. Parce que déjà, c'est super moche. Il faut appeler STDMove partout. Ça fait des codes affreusement vers nous. Et en plus de ça, le compilateur ne dérive pas que les données qui a été déplacées n'aient plus utilisé. La spécification de C++ dit que ces données sont laissées dans un état unspecified but valid state. Un état non spécifié mais valide. Donc, on ne sait pas ce que ça fait, mais ça ne plante pas. Il y aurait peut-être mieux valide que ça plante. Bon. Mais c'est quand même un compétent, ça. Parce que l'aliasing, c'est super utile. Déjà, être obligé de faire un move à chaque fois, c'est super chiant. Si chaque fois que je veux effectuer un calcul sur mes données, je suis obligé de les move dans la fonction et ensuite de faire un move sur le résultat d'appel de fonction, c'est super lourd. Et puis en plus, j'ai dit qu'on voulait avoir du contrôle et le move, ça veut dire qu'on passe quand même par même copie à chaque fois. Donc, sur ma structure de vecteur à trois champs, c'est très bien. je vais copier juste les trois champs et pas les données pointées par le vecteur. Mais si je serai sur une donnée à 20 champs, ça commence à faire. C'est bien de pouvoir choisir. Le passage par copie, ça peut être lent des fois. Et en programme, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est faire une fonction qui accède à des données juste en lecture pendant un certain temps et qui ensuite n'en a plus besoin. Elle n'a pas besoin de prendre possession des données. Elle peut juste y accéder pendant un temps donné. Donc, c'est exactement à ça que servent les références. On a des références en basse quand même. Une référence, ça s'écrit exactement comme on sait. On prend un pointeur sur une donnée, on prend l'adresse de la donnée. Mais les références empêchent la mutation. Ici, là, je reprends mon entier. Cette fois, il est plus haut dynamiquement, il est sur la pire. Je prends son adabaisse, jamais dans le grec. Et ensuite, j'essaie de modifier X. Au passage, vous noterez que la mutabilité en Rust est optimale. Tout est immutable par défaut. Et il faut le déclarateur mute pour pouvoir modifier des données. Je ne peux pas modifier la variante de X parce qu'elle est empruntée. Et on me signale que l'empreinte a eu lieu à cet endroit-là. Cela dit, je ne peux pas en faire plusieurs. Ici, je peux capturer l'adresse de X ou dans le red. Je peux copier des références sans problème. Et ensuite, ça se code, ça va compiler et marcher. Je peux y accéder en lecture. Mais tant qu'il y a une référence qui existe, la donnée ne peut pas être mutée ni via la référence, ni via la variable originale. Le scope d'un boro, d'un emprunt, donc la portion de programme pendant laquelle il est valide, est fixée statiquement. C'est le plot dans lequel le boro est fait. Et quand tous les boro se terminent, le propriétaire initial récupère sa donnée et peut de nouveau la modifier ou refaire des boro dessus. Donc ici, je fais l'emprunt, j'ai une référence. Tant que cette référence est valide, la mutation est interdite. Et dès qu'on sort du bloc et que la référence est détruite, je peux de nouveau muter la donnée. Et à la fin du bloc, la donnée, nm, sera détruite. À la fin du bloc, en capture. Donc ici, on a fait l'inverse de tout à l'heure. On a empêché le... On a implémenté le passage par référence en bloquant le ownership pour avoir de l'aliasing. Et on a fait l'inverse de tout à l'heure. Plutôt que d'empêcher l'aliasing, on a empêché la mutabilité. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir les deux à la fois. Dans le cas de l'ownership, on empêche l'aliasing. Et dans le cas des références, on force l'aliasing, mais tant que l'aliasing est actif, il n'y a plus de mutabilité. Donc c'est l'un ou l'autre. Bon, cela dit, qu'est-ce qu'il se passe si je veux à la fois avoir un passage par référence et de la mutabilité ? Autrement dit, si je veux faire une fonction qui a toujours un accès temporaire à des données, mais cette fois, qui a envie de les modifier, pas juste de les lier. c'est possible. Sauf qu'on ne peut créer qu'un seul alias à la fois. Un emprunt mutable, il ne peut y en avoir qu'un seul, à un moment donné. Évidemment, tant qu'il est actif, il ne peut pas faire d'autres emprunts, même de mutables. Et on ne peut muter la donnée qu'à travers l'alias, pas depuis le propriétaire originel. Quand on fait un boron normal, sur une donnée de type T, ça nous donne une référence de type ET, donc une référence simple. Et un boron mutable, ça nous donne une référence de type EMUT. ET, les EMUT, ce ne sont pas les mêmes types. Le premier, c'est une référence qui autorise uniquement l'accès en lecture à la donnée sur laquelle elle pointe. La deuxième, c'est une référence qui autorise à écrire. On peut utiliser une référence normale là où une référence mutable est attendue. Euh, non. On peut utiliser une référence mutable là où une référence simple est attendue, mais pas l'inverse. Donc, un petit exemple. Toujours pareil, je déclare la donnée. Je prends une référence dessus. Donc ici, Y est de type EMUT, UNIT, donc référence mutable sur entier. Ici, je peux modifier la donnée. Je ne peux rien faire d'autre. Ici. Tout ce que je peux faire, c'est utiliser la donnée via Y. Je ne peux pas faire une autre empreinte de la donnée. Je ne peux pas modifier la donnée origine. Et une fois que le bloc se termine, bah c'est bon, je peux de nouveau en faire ce que je veux, soit la modifier, soit la placer à quelqu'un d'autre. Donc le modèle joueur de Rust, c'est en gros trois façons de gérer les données. L'ownership. Donc, pas de leasing. Un seul propriétaire des données qui peut en faire ce qu'il peut, y compris les muter. L'empreinte partagée. Je peux passer les données à plusieurs personnes, mais tant que je fais ça, personne ne peut les modifier. et l'empreinte mutable. Je prête les données à une seule personne et elle a un contrôle dessus, un contrôle total dessus, tant que je vais le prêter, mais à la fin, elle doit quand même finir par me les rendre. Donc ici, à chaque fois, j'ai mis un exemple de fonction qui prend des données. Ici, elle prend les données par valeur. Donc si ce sont des données pod, ça va réaliser une copie. Mais dans le cas général, dans toutes les données où il y a un descripteur, elle va prendre les données par move. Je ne pourrais plus utiliser mes données après les avoir filées à cette fonction. Dans le deuxième cas, elle les prend par référence, non mutables. Donc elle ne peut que les lire. et dans le deuxième cas, elle prend des données mutables. Il y a une question. Oui. Quand tu reçois un paramètre qui soit par référence ou par mutabilité, si à l'intérieur, ça se fait en tant que tant que je ne suis pas rentré au revenu de la fonction, je ne peux pas manipuler la donnée originale. Mais si à l'intérieur de la fonction, je m'amuse d'avancer un trade et à faire autre chose en parallèle avec la variable, tu répètes la question au micro ? Oui. Alors évidemment, les boros sont valables dans un scope donné, dans un bloc donné. Donc quand j'emprunte une donnée pour la passer à la fonction, le boros dure jusqu'à ce que la fonction a rempli terme, si ça te sert à la question. Oui. Et donc si à l'intérieur de la fonction, j'utilise un trade, avec telle variable, je suis remis en même temps. Tout à fait. En fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer de la liacine vers un autre thread. Parce que là, savoir quand est-ce que le boros va se terminer, c'est indécidable. Donc pour passer un autre thread, tu es obligé d'utiliser cette méthode-là. Oui. Ou un type qui implémente un reference counting interne. Il y en a d'en basse dans la bibliothèque standard. Peut-être que je vais en parler un peu. OK. Bon. Mais tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Parce que ça, tout ce que je vous ai raconté là, ça vous explique comment empêcher d'avoir différents pointeurs sur les mêmes données. Donc je vous ai expliqué comment empêcher dans la réalité. Mais à quoi ça veut dire d'avoir plusieurs pointeurs sur les mêmes données ? En général, c'est très rare qu'on ait plusieurs pointeurs en même temps sur les mêmes données. et on passe un pointeur à une fonction. Ensuite, à la fin, on a calculé IC. Mais, ce qui est beaucoup plus courant, c'est qu'on a un pointeur sur la donnée principale et on a un pointeur qui pointe vers quelque part à l'intérieur. Comme dans le cas du pointeur sur le premier élément du lecteur tout à l'heure. C'est essentiellement dans ce genre de cas que ça devient vachement intéressant. Mais aussi vachement plus compliqué. Supposons que je vais y faire ça. Je vais renvoyer un pointeur vers l'intérieur d'une donnée. Par exemple, je vais faire une fonction qui prenne une référence vers un vecteur et qui me renvoie une référence vers le premier élément. Comment je vais faire ? Le problème, c'est évidemment un emprunte de pas survivre la donnée qui est empruntée. Donc là, j'ai un exemple où je crée les données dans un bloc plus à l'intérieur je prends une référence. Je ne peux pas modifier la donnée originale parce que j'ai oublié le but. Mais ce n'est pas la raison. C'est surtout parce qu'il y a une référence dessus. Et ensuite, à la fin du bloc, c'est bon. Ce code est valide parce que la durée pendant laquelle la référence est valide est strictement infuse dans la durée pendant laquelle la donnée empruntée est valide. en revanche, si j'écris ça, donc ici, je déclare une référence. Alors ici, mut, il ne s'applique pas à la référence. Il s'applique à la référence elle-même, pas aux données sur lesquelles elle pointe. C'est une référence qui interdit la mutation des données, mais je peux la faire changer pour la faire pointer sur autre chose. Donc, ici, dans mon bloc, je déclare mes données et je décide de faire pointer ma référence en haut vers ces données-là. Ça, c'est complètement interdit. Si je tente de ce bloc, je me retrouve avec une référence qui pointe sur une donnée qui vient d'être libérée. La lifetile de l'objet pointé n'est pas suffisante par rapport à la durée de vie de la référence. Et ça, c'est affecté à la compilation de ces filières. Donc, comment je vais faire ? Supposons que je vais faire ça. Ça aurait été un peu compliqué avec un vecteur. Donc, pour la démonstration, j'ai juste pris une petite structure qui contient juste un champ de type entier. J'ai une fonction qui prend une référence vers cette structure et qui essaie de me renvoyer une référence vers l'entier qui est à l'intérieur. Le problème, c'est que, dans ce contexte, on ne connaît pas la durée de vie de la structure. Donc, du coup, je ne peux pas garantir que, au moment de la fonction, la référence renvoyée ne va pas dépasser la durée de vie de la référence que je prends en entrée. En gros, le problème, c'est que je vais faire un poro qui va survivre le bloc dans lequel il est fait, mais, dans le bloc dans lequel il est fait, je n'ai pas d'informations suffisantes pour garantir qu'il sera valide par rapport à ceux sur point. Du coup, on va envoyer une référence juste comme ça, c'est interdit. Alors, comment le faire ? On va demander à l'utilisateur d'annoter explicitement les durées de vie. C'est vrai que ça devient un peu spécial. donc ici, cote A, c'est la syntaxe en reste pour désigner une durée de vie. C'est une donnée abstraite qui disparaît complètement à l'exécution qui ne existe que pendant la compilation. Je dis qu'en entrée, je prends une référence ayant une durée de vie A. Ça peut être n'importe quoi. Donc, une durée de vie ça correspond à un bloc lexical. Et je renvoie une référence ayant la même durée vie. et du coup, là, je peux écrire ma fonction. Ok, super. Du coup, le compilateur, maintenant, il va pouvoir traquer cette information. Au moment de l'appel, il va pouvoir remplacer A par l'information qu'il tenait et du coup, il pourra garder cette information sur la donnée qui ressort de la fonction. Et du coup, au moment de l'appel, essayer de faire survivre le retour de la fonction aux données que je vais passer à montrer, sera une erreur. Donc, un exemple. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ici, je déclare une référence qui pointe pour l'instant sur rien. Je déclare ma donnée. j'essaye d'utiliser la fonction de la slide précédente pour récupérer un pointeur là-dessus et de l'affecter à ma variable. Le problème, c'est qu'ici, grâce aux annotations de la file explicit, le compilateur sait que ça, la valeur de retour de la fonction, ça a la même donnée que ça, parce que je vais passer en paramètres. et du coup, il va bien m'interdire de lui faire survivre les données initiales et il va me dire que x ne vit pas assez longtemps. En revanche, si je n'avais utilisé des données que dans le même bloc, ça aurait été parfaitement validé. Et j'aurais pu avoir dans le même bloc un pointeur, enfin, une structure de données et des pointeurs vers des éléments qui se situent à l'intérieur. éventuellement mutables, sauf que du coup, je n'aurais pu en avoir qu'un. Les règles que j'ai données tout à l'heure pour l'emprunt mutables, sont parfaitement applicables aussi quand j'utilise des durées de vie explicit. On peut faire plein de choses avec les durées de vie explicit. Par exemple, on peut faire des itérateurs. Est-ce que je tente comme terme de cet exemple ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment le plus important. Donc ici, je vais faire une fonction qui prend en paramètres à un... à quoi ? C'est un itérateur de T. Oui, c'est un itérateur de T, mais en fait, il manque un truc. Ah non ? Ah oui, non, d'accord. Non, ok. Non, j'ai rien dit. Ok. J'ai pas écrit la fonction qui renvoie l'itérateur, mais c'est pas grave. donc ça, c'est une structure qui sera par exemple renvoyée par un vecteur quand on demande un itérateur sur le vecteur. Donc, cet itérateur, il contient une référence sur un vecteur. Ça, c'est possible que à condition que la structure soit annotée par une durée de vie. Je peux pas avoir une référence de durée arbitraire à l'intérieur d'une structure de données. parce que sinon, on va dire que cette structure de données pourrait contenir des pointeurs vers des données libérées ou quoi que ce soit. Donc, l'itérateur est toujours paramétré par la durée de vie de l'objet qu'il contient. Et quand j'utilise l'itérateur dans une boucle, par exemple, la syntaxe de boucle de Rust va à chaque tour appeler la méthode next de l'itérateur. Mais cette méthode next, elle regarde ici, j'ai un petit pointeur pour voir si je suis arrivé à la fin. Je regarde si je suis arrivé à la fin du vecteur. Si oui, je renvoie le none pour dire il sort de la boucle. Sinon, j'accède à l'élément du vecteur et je renvoie l'élément. Du coup, ça, ça fait que tant que je prends un itérateur sur un vecteur, je ne peux pas le modifier. Le vecteur, dès que je vais avoir une instance de cette structure itérateur qui contiendra ici la durée de vie de mon objet vecteur, il ne sera accessible que par cette référence. Ah non, en fait non. Comme si une référence non mutable, je ne peux pas en créer une autre. Mais il ne sera pas mutable. si j'avais voulu créer un littérateur qui permette la mutation, c'est possible, j'aurais mis un mute ici. Et aucune mutation du vecteur n'aurait été autorisée à part via le littérateur. Est-ce que l'exemple de littérateur est un peu clair ? Oui ? Il te reste 5 minutes. Ok. Bon, je vais faire vite. Donc, en résumé, les lifetimes, c'est vraiment la fonctionnalité la plus intéressante dans Rust. C'est vraiment ce qui permet d'écrire des programmes qui sont sûrs, qui donnent énormément de contrôle. On choisit comment, quand est-ce qu'on passe par la créance, quand est-ce qu'on sait que nos données sont allouées et libérées. par contre, il y a un gros cours en termes d'expressivité. On est obligé de traquer les lifetimes un peu partout. Alors, maintenant, il y a des règles où le compilateur peut les inférer dans des cas simples. Et donc, on est pas obligé de les annoter partout. Mais, d'une manière générale, c'est quand même limitant par rapport à un GC. Et, évidemment, ça n'a absolument aucun overhead à l'exécution. Donc, oui, il y a quand même une perte d'espacité. Du coup, si on se retrouve, non, il y a un type dans la communauté standard de Rust pour utiliser un garbage collector si on veut vraiment. Mais, si on se retrouve à écrire un programme avec du garbage collector partout, ça va être pénible et c'est qu'on aurait bien pas dû utiliser Rust au début pour savoir des choses. Donc, s'il me reste un peu de temps, les dynamiques avec size types, c'est un truc nouveau qui arrive en ce moment. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une représentation non uniforme. Donc, on peut avoir des données stockées directement dans les stages. Ça veut dire que toutes les données n'ont pas la même taille et que donc, on doit connaître cette taille à la compilation pour créer les instructions qui vont accéder à la mémoire, on a besoin de se connaître quelle taille font les données, etc. Le problème, c'est qu'il y a certaines données dont on ne connaît pas la taille. Par exemple, si j'ai un trait, si je prends n'importe quelle instance d'un type implémentant ce trait, a priori, je ne connais pas sa taille. Un arrêt alloué sur le tas, a priori, je ne connais pas sa taille. Donc, il existe quand même, mais on doit utiliser une indirection. Juste, trait, ce n'est pas un type. Par contre, une référence vers n'importe quel élément de ce trait, ça, c'est un type. De la même façon, ça, ce n'est pas un type. Par contre, une référence, ça, c'est un type. Ça veut dire un correcteur vers plusieurs éléments contigus. Le problème, c'est quand on veut faire de la programmation générique. Ici, j'ai déclaré un type paramétrique et j'essaie d'écrire une fonction qui prend paramètre, ce type paramétré par n'importe quelle instance du trait clone. Actuellement, je ne peux pas parce que le clone, ce n'est pas un type. Il me le dit. J'ai le trait clone alors que j'ai un type qui a tendu. Du coup, je me suis obligé de rajouter une référence ici et de faire plein de niveaux d'indirection et c'est super pénible. Avec les dynamiques et les sales types, ça change un peu. Les types que j'ai cités précédemment deviennent des types qui n'ont pas de taille. Donc, ils doivent toujours être utilisés via une indirection mais ils existent en tant que type et donc, on peut les utiliser comme des paramètres de type. Et donc, le code que j'ai écrit précédemment devient un code type à condition que je rajoute size ici pour dire qu'il peut être paramétré soit par des types soit par des types qui n'ont pas de taille. pour finir, très rapidement, les closures. J'avais dit que j'en parlerais un peu. Avant, on avait deux types de closures qu'en reste. Ah. Ah, ça coupe automatiquement. Bon, ben, je crois qu'il y a une puissance supérieure qui ne veut pas que je vous parlez des clusters. Tant pis. Bon, c'est pas très important. Ok. Donc, on avait premièrement des closures. On avait des stack closures qui capturaient tout par référence. Du coup, elles ne possédaient pas leur environnement. Elles ne pouvaient pas en faire ce qu'elles voulaient. Mais du coup, elles n'étaient pas totalement en force class. Parce que elles étaient liées par des durées de vie aux données qu'elles avaient capturées. Et donc, ces closures ne pouvaient pas survivre à leur environnement. Ce qui était très utile dans plein de cas, mais quand même en colis. Et de côté ça, j'avais les procédures. Les procédures, elles capturent par valeur. Donc, soit par une copie, soit par un move suivant le type de données qui est capturée. Le problème, c'est que du coup, ben, une fois que j'appelais la closure, ça crée un move de l'environnement. Donc, ça consomme la donnée, mais la closure ne peut plus être appelée. Elle est utilisable qu'une seule fois. Ce qui est un peu embêtant. Le système de Unbox Closures de REST, il veut différencier le type de capture du type d'appel. Donc, elle capture toutes par valeur, mais après tout, en REST, les références, pas des trucs logiques comme dans Z++, ce sont des vraies valeurs. Donc, si je peux capturer des valeurs, je peux capturer des références. Il suffit que je crée une référence c'est qu'elle capture la référence au lieu de capturer la valeur, quitte à mettre un peu de sucre syntaxique pour faire ça de façon plus jolie. Du coup, elles possèdent tout leur environnement. Et, alors, c'est là que ça devient un peu intéressant. Elles sont uniquement typées. Chaque closure a un type unique. Il n'y a pas un seul type de toutes les closures qui prennent un entier et qui renvoient un entier. Chaque closure prenant un entier et renvoyant un entier aura son propre type qui contient son environnement. Enfin, le type de son environnement dans son type. Et du coup, le type d'appel, ce qui va se passer quand je vais appeler la closure, ça va dépendre de traits qui vont être implémentés par le type de chaque closure. Donc, par chaque closure. Et ça, il y en a trois possibles. Donc, Fn, le plus classique comme function. Au moment de l'appel, indépendamment de si mon environnement contient des données capturées par référence ou par valeur, l'appel prendra une référence sur l'environnement. Donc, elle ne pourra pas déplacer des choses depuis son environnement. Même si, au moment de la capture, des choses ont été déplacées dans l'environnement, elles y sont, elles ne peuvent plus en sortir. Du coup, on utilise les règles du système de type actuel pour empêcher de move, vu que ça va être caché à l'utilisateur, mais derrière, la closure prend une référence vers son environnement. Donc, elle ne peut pas faire de move. Du coup, elle est force-less. Elle peut muter son environnement, mais pas déplacer des données de son corps. Après, on a FN Share, c'est sensiblement la même chose. Sauf que, elle prend une référence non lutable avec son environnement. Et donc, on peut la partager et l'appeler de plus d'endroits à la fois. Et pour finir, on a FN Ones qui lui prend son environnement par valeur et qui peut en faire absolument ce qu'il veut. sauf que, pour le coup, comme l'ancienne closure, elle ne peut être appelée qu'une seule fois. L'appeler, c'est un move sur son environnement. Et malgré tout ça, elle est quand même vachement utile parce que, c'est ce qui permet, par exemple, de spawner une nouvelle task. Quand on spawn une nouvelle task, on lui donne le code à exécuter ce genre de closure. Bon, j'ai pratiquement terminé. Ça tombe bien, je crois que ça a l'air. Donc, en conclusion, j'espère que je ne vous ai pas totalement largué et que je vous ai quand même convaincu que reste à contenir des choses vachement intéressantes pour tout ce qui est gestion de la mémoire. Donc, j'aime bien démystifier un peu le truc. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que Rust, c'est le nouveau truc qui va unifier le monde de la programmation système et le monde de la programmation fonctionnelle et permet d'écrire des programmes hyper rapides avec plein de trucs partout. Mais, non. Si on veut faire des programmes qui est purement fonctionnels, il y a plein de GC et plein de choses comme ça. C'est juste pas un petit pour et on ferait mieux d'utiliser Scala, SQL, camel, what it up. En revanche, pour faire de la programmation système, ça se pose comme un super bon emplacement AC et C++ qui permet d'écrire des programmes vachement plus sûr. Et, c'est un peu plus. Si ça vous intéresse, soit parce que vous faites de la programmation système, soit parce que d'un point de vue strictement langage, c'est vachement intéressant de voir comment ça fonctionne un peu plus en détail. Il y a une communauté francophone qui commence à être assez active. On fait des meet-ups dans les locaux paris-jeux de Lodzilla une fois par mois. Donc ici, il y a le lien de la page si ça vous intéresse. Et, on a même un chéri en sec. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci pour cette présentation. J'ai plein de questions. Ça me rappelle un truc que j'avais publié en 2001, donc c'est très très vrai, qui était un peu la même idée de dire que le garbage collector c'est un truc qui est juste là parce qu'on n'a pas mis de sémantique sur les pointeurs, que là on met de la sémantique. Alors moi j'avais un truc un petit peu différent qui était une sémantique d'agrégation, du coup on avait même un cycle de vie d'objets dont la dépendance elle dépend du pointeur, si je parle du pointeur je parle d'objet pointé, je vais être tout seul dessus etc. Et du coup j'avais identifié différents scénarios qui sont plus ou moins bons par rapport à ce modèle là. Les premiers scénarios c'est lorsqu'on veut utiliser ce genre de modèle avec des pointeurs circulaires et des objets qui se pointent les uns les autres, c'est le premier scénario. Deuxième scénario c'est lorsqu'on veut faire des objets immuables et que du coup on veut éviter de faire de la copie, on aime bien avoir le garbage collector pour pouvoir avoir plusieurs pointeurs qui pointent sur le même objet mutable et c'est lorsqu'on a le dernier pointeur que l'objet va réellement disparaître. Et le seul cas où le garbage collector est vraiment nécessaire c'est lorsqu'on a des agrégations circulaires multiples, on se retrouve à avoir des cycles à l'intérieur des objets et c'est que le dernier pointeur qui va faire tout à fait. Et donc dans ces trois scénarios que je viens d'évoquer, est-ce que finalement il vous interdit tout simplement de les écrire ou est-ce qu'on a des moyens après tout de proposer ce genre de structure ? On a des moyens, il y a plusieurs types de smart collectors dans la bibliothèque standard qui permet de faire ça. Il y en a un qui s'appelle GC, c'est un garbage collector. En pratique il ne marche pas, mais c'est la faute de l'IPM. C'est pas nous. Mais c'est censé marcher. Et puis sinon il y a un type qui marche juste avec un simple reference cutting et bon, le reference cutting ça ne libère pas systématiquement les cycles, mais il y a ce qui s'appelle un weak pointer. Ça existe dans ces plus et plus de plus contents de ça aussi. Ça demande un peu plus de l'attention à part de l'utilisateur, mais c'est pas ça. Et enfin, on a un super truc dans West, c'est qu'il s'appelle Unsafe. Unsafe c'est un plush à l'intérieur duquel tout est permis. Même travailler avec des fios compteurs commencés. Et malgré tout c'est vachement bien. Parce qu'une des choses qui a fait le succès de C++, c'est de permettre de créer des abstractions zero cost. Donc, de pouvoir écrire des choses très sales, qui n'introduisent pas de surplus, mais de cacher ça derrière une abstraction propre. En Rust, on fait un peu la même chose, mais avec du Unsafe. Le Unsafe s'y dire au compilateur, laisse moi, je sais ce que je fais. Mais comme on va cacher ça derrière une abstraction, on sait qu'on peut garantir certaines choses au compilateur. On peut lui dire, t'inquiète, je sais ce que je fais, parce que je sais que ce bootcode ne va être utilisé qu'à l'intérieur de telles abstractions. Et donc, je peux garantir des choses sur la façon dont elle est utilisée, que toi tu ne peux pas voir. Et comme on a un système de type intelligent, c'est assez facile de garantir ce genre de choses. Une autre question. Tu as indiqué qu'il y a une histoire de scope au niveau des objets qu'on voulait avoir en pointeur à l'intérieur d'une structure. Là, tu as mis un code A, mais si je m'en trouve avec des soutiens un peu plus complexes, comme le code, je ne sais pas quel est le type d'objet. J'ai un tableau, je vais avoir des pointeurs sur un des membres, des éléments d'un des membres du tableau. Je ne peux pas mettre une constante qui a écrit un scope. Je ne sais pas si c'est un truc permanent, je ne veux pas s'il y revient. Est-ce qu'on ne se retrouve pas parfois à ne pas pouvoir exprimer le scope tout simplement parce que lui-même, il est sous-ensemble d'un autre ? Ça peut arriver. Alors, en général, on s'en tire comme très bien. Déjà, on n'est pas obligé d'exprimer tous les scopes de ça-même. Tu n'es obligé de le faire que quand tu travailles sur des fonctions parce que tu prends en entrée des références et tu ne connais pas les scopes. Donc là, tu vas être obligé de les annoter et tout ça. Mais au moment de l'appel, ça serait de façon totalement transparente. Toi, tu vas appeler une fonction, une façon de référence et pas t'envoyer une préférence, tu vas les manipuler, etc. Mais toutes ces informations, elles sont traquées poussées par le compilateur et toi, tu ne les vois pas. Et il y a des cas, effectivement, où on est un peu coincé. Et on a recours soit à du unsafe, soit à des types de la bibliothèque standard un peu plus permissibles. Merci. Votre exemple ? Vous avez retiré les Green Spades pour un Runtime, je ne sais pas. Les Green Spades ? Oui, je pense qu'ils ont été retirés. Ils ont été retirés. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas trop familier avec le Runtime en particulier pour ce qu'il y a de la concurrence. Mais il me semble qu'on est toujours Lib-Green en dessous. Si c'est effectivement le cas, la raison, c'est probablement que ce n'était pas assez stable. Il y a énormément de trucs dans le reste. Il y a un moment où les gens ont voulu ajouter plein plein de choses. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais réussir à stabiliser tout ça à temps pour le 1.0. Donc, en ce moment, on est plus en train de dégager des trucs. Et on le mettra plus tard, ce qui est un peu triste. Merci. Merci.